Enquête de sens, une série d'investigations sur des personnages inspirants qui ont mis du sens dans leur vie. On vous emmène à leur rencontre. Bonjour et bienvenue dans Enquête de sens. Aujourd'hui, nous sommes à Uzès, dans la vallée de l'Eure, et on a rendez-vous avec Thierry Garnier. Il est thérapeute et formateur en biologie émotionnelle. Bienvenue sur le chemin des émotions. Thierry, bonjour. Salut. Si tu devais te présenter, comment le ferais-tu ? Ça, c'est toujours la question intéressante. Je suis un être en devenir. Voilà, pour éviter de dire, de m'identifier à une fonction. Pour le moment, c'est l'enseignement. Et l'autre fonction, c'est la fonction de thérapeute, d'accompagnant. En biologie émotionnelle, biologie émotionnelle, c'est l'appellation de Claude Bianco à Uzès. Et la biologie émotionnelle, on travaille sur l'origine émotionnelle des symptômes. C'est une carte, voilà. J'enseigne une carte du monde intérieur. Ta fonction est plus orientée vers la formation ou vers la thérapie ? Vers la formation. Vers l'enseignement. Ça, alors, tu vois, tu poses la question maintenant. Donc, j'en prends conscience maintenant que finalement, ce qui occupe mon temps actuellement, c'est l'enseignement. À travers ces formations, quelle mission tu te donnes ? Dans mon cheminement, qui est à la base, était motivé par de la souffrance. À un moment donné, il y a quelque chose qui se dessine. Au fur et à mesure que je travaillais sur moi et que je libérais des mémoires, j'ai libéré ma parole. À un moment donné, je me suis retrouvé au tableau à expliquer les choses. C'était compliqué, ok. Mais, finalement, ça m'a plu. Et ça s'est représenté, représenté, représenté. Jusqu'à un jour où je me suis dit, bon, attends, peut-être qu'il y a un truc. Il y a peut-être un truc là derrière. Comme je te disais, je suis rentré en thérapie et en travail parce que je souffrais de problèmes financiers. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, je ne vais pas passer ma vie à chercher pourquoi, ok, pourquoi j'ai ce problème-là. Je vais juste l'acter, mettre ça comme une contrainte et faire sans, sans argent. Voilà. Et comment, alors, comment font les gens qui ont des problèmes financiers comme toi, on avait à l'époque, comment font-ils pour assister à tes formations qui, j'imagine, sont payantes ? Les formations sont à prix libre. À prix libre ? À prix libre. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Ils donnent ce qu'ils veulent. Les gens sont très, très justes avec ça. Ils ont une bonne représentation du travail que c'est, tout ça. Donc, ils donnent suffisamment pour pouvoir vivre. Et celui qui n'a pas d'argent, justement, peut lui venir. Un jour, j'ai arrêté de lutter contre ça en me disant, ok, j'acte que c'est comme ça. Je ne vais pas passer ma vie à chercher. Par contre, je vais faire deux choses. C'est que je vais faire 100. Et la deuxième chose, c'est que je vais en faire une belle valeur. Donc, tu as transmetté un symptôme ou quelque chose de transgénérationnel en valeur. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, on peut tous le faire pour n'importe quel symptôme. C'est-à-dire que c'est... Si à un moment donné, tu actes une contrainte, il y a des gens qui naissent, ils sont handicapés. Pour eux, ils n'ont pas le choix. Et ça ne les empêche pas de faire de très belles choses. Au fur et à mesure de mon cheminement, les croyances justement que j'avais sur comment on doit être en société, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la réussite. Toutes ces croyances-là, elles ont été simplifiées au maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je peux vivre avec très, très peu d'argent, c'est parce que j'ai des très, très petits besoins. Là où tu peux agir, c'est sur les conditions de satisfaction des besoins. Et ça, en les simplifiant, tu agis. Tu agis concrètement dessus. Ça, c'est ce que propose, par exemple, le Pierre Rabhi, quand il parle de sobriété heureuse, tu vois. Ton objectif, c'est de vulgariser la réalité. Ouais, ouais. C'est que tout le monde puisse se servir de cette boîte à outils pour être mieux. C'est ça. En fait, c'est là où je te disais, c'est un bien commun à l'humanité. Pour moi, tout ce qui touche à la santé, ce n'est pas monnayable. C'est comme l'enseignement. C'est une hérésie si on devait payer pour apprendre à parler. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est comme apprendre le langage de son corps. C'est exactement ça. Tu apprends le langage de ton corps. C'est ce qui me motive. Et tu as des retours sur ceux qui ont vécu cette formation ? Qu'est-ce qui ressort de ça ? Qu'est-ce qui te disent qu'il t'a touché ? Ce qu'ils me disent qu'il m'a touché, c'est que c'est évident. C'est évident ? Ouais, c'est évident. Et même, tu vois, si tu vas un peu plus loin, quand tu t'exprimes, parce que c'est intéressant, votre émission d'enquête de sens. Merci. Parce que le sens, c'est ce qui s'exprime. Et quand tu vas à l'intérieur, que tu as l'habitude d'y aller, que tu connais le chemin, le chemin qui n'est pas évident, c'est assez difficile. Au début. À un moment donné, tu vois où se trouve le sens. Et quand on parle de sens du symptôme, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas dans le symptôme, quand tu trouves l'origine du symptôme, que tu vas au fond de toi et de ce qui est bloqué, ce qui émerge, c'est le sens. Qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde savait travailler sur sa biologie émotionnelle ? C'est une bonne question, je ne me la suis jamais posée. Je suppose que ça donnerait un monde un peu plus harmonieux. parce qu'il y aurait quand même une grosse illusion qui tomberait qui est que l'autre est le problème. Voilà. Si déjà, tu arrives à tomber cette illusion-là, on peut supposer que les rapports s'améliorent. On peut le supposer. Ouais. On le voit, en pratique, dans une relation, on voit très bien que si on a cette conscience-là, même si l'autre nous crée dessus, on peut dire OK, attends, attends. Il y a un truc qui s'exprime là et tu sais que je ne suis que le déclenchant. Ah oui, c'est vrai, OK. Et là, il peut y avoir une discussion, on peut accompagner. Ça change vraiment la relation. J'ai conscience de ce que je suis en train de résoudre. Toi, tu as conscience de ce que tu es en train de résoudre ? Je suis en train de résoudre mon histoire de petit gars qui ne peut pas parler. en étant formateur. En étant formateur. Et en faisant parler le corps bien au-delà du langage. C'est ça. C'est exactement ça. Merci. Ben, je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501